Bonjour et bienvenue sur Bleu Nuit Astrologie. Aujourd'hui j'attaque ma série de la Lune dans les douze signes astrologiques. Et donc aujourd'hui je vais vous parler de la Lune dans le signe d'air mutable du Gémeaux. Petit rappel sur la signification de la Lune en astrologie. La Lune c'est la mer divine et la mer naturelle. Ce sont nos humeurs, la Lune c'est recevoir, accueillir, ça parle de notre âme, ce sont les mémoires de nos âmes. Pour les hommes ça parle du genre de conjoint qui peut nous plaire. Mais c'est aussi la Lune la foule, le public, la clientèle, c'est notre monde intérieur, c'est là où on a besoin de changements, de mouvements. Et chez la femme, la Lune représente globalement sa féminité, la façon dont elle vit, sa condition féminine. C'est aussi sa vie intime, son épanouissement, l'enfant qui subsiste en elle et en lui, son psychisme primitif, archaïque. Tout d'abord quelques généralités sur la Lune dans le signe du Gémeaux. Ici, cette Lune représente la parfaite adaptation entre la planète et le signe. Puisqu'il s'agit d'un astre, la Lune symbolisant le changement constant, le plus rapide de tous, et d'un signe, les Gémeaux, tout aussi réputé pour sa mobilité. C'est donc l'instant présent qui est privilégié. Instant dont la fugacité est celle de l'hirondelle. Quant au monde de l'inconscient, il est ici constamment agité par les fluctuations de l'environnement, le changement incessant des circonstances et des contacts. Mais il ne s'agit là que d'une agitation de surface, celle de la brise qui fait naître des vaguelettes. Les racines de l'être ne semblent pas en être ébranlées. Extérieurement, l'humeur est vagabonde, elle varie selon les émotions du moment, et ne peut être saisie. Elle s'est déjà transformée lorsque l'interlocuteur la saisit au vol. Un prompt emballement, vite oublié dans l'oubli, aussi vite remplacé par une passion non moins vive. Et il ne s'agit pas seulement de l'affectivité, mais aussi de l'humeur, qui ne peut être autre que capricieuse et frissonnante. La vie quotidienne, ses incidents, ses fluctuations sont aussi du domaine de la lune. Avec la lune en gémeaux, se manifeste un climat de changement, d'inconstance dans les projets quotidiens, dans les études, les motifs d'intérêt. Beaucoup de sociabilité, certes, une grande facilité d'adaptation quasi immédiate aux problèmes pratiques. Mais une certaine négligence se remarque parfois dans la tenue de la maison, où règne un désordre très intellectuel, où livres et magazines tiennent une grande place. La lune en gémeaux pour une femme. Votre sensibilité s'exprime et se manifeste à travers le filtre de votre activité cérébrale, de vos contacts relationnels, des échanges que vous établissez avec tout ce qui vous entoure. Vous ne pouvez sentir sans réfléchir, sans penser à ce que vous ressentez, et vous êtes souvent plus doué pour traduire oralement ou verbalement vos sensations que pour vous y abandonner. Ainsi, vos sensations développent la curiosité de votre esprit, et celui-ci amplifie le pouvoir, élargit le champ de vos sensations, lesquelles ne se fixent jamais et vous poussent toujours à faire de nouvelles expériences, à éprouver des impressions différentes. D'humeur égale, très sociable, lucide mais légèrement complaisante à l'égard de vous-même, vous aimez paraître, vous imposer à l'attention des autres, séduire, convaincre, devenir le pôle d'attraction, mais vous manquez un peu de tolérance à l'écart de ceux qui vous contredisent ou qui se désintéressent de vous. Vous êtes souvent plus à l'aise dans vos relations amicales que dans votre vie sentimentale. Votre souci de séduire et votre curiosité mentale, plus qu'instinctive, ne vous mettant pas à l'abri d'une aventure, quand bien même celle-ci ne serait qu'intellectuelle. Vous compensez votre manque d'inspiration, votre difficulté à vous abandonner à des sensations profondes, par une vive curiosité à l'égard de toutes les formes d'expression, de tous les courants de pensée, avec une faculté toute particulière à sentir, à saisir au vol la bonne idée qui est dans l'air et à vous l'approprier de telle sorte que l'on sera convaincu que c'est vous qui l'avez trouvée ou qu'elle vous appartient. On ne peut pas dire que vous soyez imaginative, mais vous êtes attentive et curieuse de tout. Ainsi, vous suivez de près l'évolution des mœurs, des mentalités, des modes, des idées. Vous avez un sens de l'adaptation très développé qui favorise d'autre part votre bonne intégration dans les milieux sociaux et culturels les plus divers. Enfin, toujours ravis par les perspectives de changement, si celles-ci ne savent pas à vous naturellement, vous avez l'art et la manière de les provoquer. La lune en gémeaux pour un homme ? Ici, votre sensibilité est relative à votre intelligence. Elle vous confère donc une authentique intelligence de la vie, un don de sentir les idées des autres, à vous en emparer habilement, tout en leur donnant une tournure originale. Vous avez également un don incontestable pour les échanges, qu'ils soient d'ordre intellectuel, relationnel, commercial ou tout autre. Les idées, les mots, les paroles, les écrits, la communication sous toutes ses formes stimule vos sensations ou sont des canaux idéaux qui favorisent leur libre expression. Conscient des mouvements de vos pensées et de votre psychologie, vous prenez un réel plaisir à vous regarder vivre, ressentir, éprouver des impressions, des sentiments, avec une auto-satisfaction non dissimulée, à les raconter, à les transmettre, avec humour, avec un sens critique très imagé et qui séduit beaucoup. C'est d'ailleurs votre ouverture d'esprit, empreinte d'humour et votre pouvoir de communication qui vous rendent sympathique. Ainsi, votre imagination est donc le fruit d'une déduction logique, le résultat d'une lucidité mentale qui se fixe sur toutes les formes de pensée avec une grande habileté à les imiter, à les reproduire ou à les transmettre. Vous êtes donc moins riche d'inspiration que d'une activité cérébrale intense, stimulée par votre sensibilité, par votre curiosité et par votre esprit libéral. Vous avez l'esprit vif, toujours prompte à la répartie drôle ou sarcastique, toujours conscient de ce qu'il pense, élabore, conçoit, toujours à l'affût de nouveaux centres d'intérêt. Cela vous confère un véritable contrôle intellectuel qui peut d'ailleurs engendrer en vous des inquiétudes, des tensions, des incertitudes ou bien une agitation mentale usante pour vos nerfs dont il vous est difficile de vous abstraire. Pourvu d'excellentes dispositions pour les relations publiques ou pour l'écriture, vous avez également le goût du jeu, le sens de l'humour et une certaine distanciation vis-à-vis des autres et de vous-même. Ces qualités peuvent vous conduire à développer une forme d'intelligence machiavélique dont la nature de votre personnalité vous fera usage à bonnes ou à mauvais escient.